Donc là typiquement on a un impact assez profond et donc c'est le genre d'impact qu'on va réparer. Alors celui-là je l'avais déjà réparé et en fait au fur et à mesure de l'utilisation c'est du complet c'est la version transparente du PyTex, elle tient moins bien que le noir et donc au fur et à mesure du temps c'est parti et donc je vais vous montrer, je vais le refaire et donc vous montrer. Alors ce qui est un peu compliqué on va dire avec le PyTex transparent c'est que pour le noir aussi il y a un résidu de carbone qui se forme quand il va brûler et donc sur le noir, vu qu'il est noir c'est pas problématique ça se voit pas, ça tient un peu moins bien mais ça se voit pas donc côté esthétique voilà. Par contre sur le transparent c'est problématique parce que c'est très moche, l'avantage c'est que vous faites une bonne réparation justement il faut éviter qu'il y ait ce dépôt de carbone et vous le voyez ça vous permet de faire une meilleure réparation. Donc on va voir ensemble comment le faire pour pas avoir ce dépôt là. C'est donc un petit peu plus compliqué l'idée c'est d'utiliser en fait votre racleur en métal et de le garder près de près de la bougie pour qu'une fois qu'elle est enflammée la flamme reste bleue et qu'il n'y ait pas justement ce dépôt qui se forme. Vous pouvez au fur et à mesure quand vous voyez un dépôt se former le racler et donc garder que vraiment la partie transparente et l'appliquer sur votre trou à reboucher. Donc on va voir ça ensemble. Là j'allume la bougie. Donc là justement l'idée c'est de réussir à regarder la bougie allumée vous voyez sans que la flamme devienne orange et vous pouvez voir en fait sur le racloir. Alors là je parle en même temps donc ça n'aide pas. Vous pouvez voir sur le racloir la couleur qu'a l'Hopitex qu'ils font. Donc quand vous êtes à peu près satisfait, vous pouvez le faire couler dans le trou. Voilà pour celui-là je vais faire celui-ci à côté aussi. Donc là c'est pas grave si ça dépasse, il faut vraiment bientôt reboucher. Donc voilà on a laissé reposer 10-20 minutes le temps que ça sèche, que ça durcisse bien. Donc maintenant on va le racler pour éliminer toute la partie de Pitex qui est en dehors du trou en fait et avoir quelque chose de bien lisse au toucher. Donc pour ce faire, vous utilisez votre racle en métal et donc il faut y aller assez doucement en fait parce qu'avec la racle en métal, si vous vous prenez mal, vous pouvez vraiment endommager la semelle de la borne contrairement à la racle en plastique qui vous permet de racler le fard quand vous fortez votre borne. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je vous disais, le Pitex à la bougie, ça colle plus ou moins bien à la semelle. Donc l'idée, c'est pas de le faire ressortir non plus et donc bien le racler dans le bon sens et donc vous pouvez y aller doucement en fait et épaisseur par épaisseur. 1, 2, 3, 2, 1 et 1 2, 2, 3. C'est un peu bien. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 44, 34. donc là voilà vous avez une réparation qui se voit assez peu alors il a un petit peu tourné quand même au marron mais ça reste ça reste correct on n'a pas de dépôt alors tout à l'heure j'avais du dépôt de carbone sur le côté mais c'était pas à l'intérieur du trou donc j'ai réussi à le racler et donc là vous avez une réparation qui est plutôt pas mal vous